Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mercredi 8 septembre 2021, la Gamescom s'est passée, les Game Awards sont devant nous, non, il y a encore pas mal de choses comme par exemple la rentrée du jeu vidéo. Il est 9h34 et on va faire le tour de l'actualité de la journée d'hier et également de la journée d'avant-hier, alors en matière de jeu vidéo. Alors pourquoi j'ai fait un petit pack comme ça de deux jours ? Parce que c'est très 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 calme en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde charge un peu son qui, prépare ses annonces. On a rendez-vous demain avec PlayStation à 22h, 21h ici pour regarder la conférence et les annonces PS5. Bref, en ce moment c'est assez calme et on va avoir le temps du coup de parler plutôt de sujets d'entrepreneurs, de sujets des boîtes qui conduisent des audits internes, des annonces de signatures, de licences, des choses comme ça. On va parler d'Ubisoft, on va parler de Dontnod, on va parler de changement de politique d'ailleurs chez Dontnod, on va parler de Paradox aussi, on va évidemment parler de Tripwire. Mais avant ça, on va peut-être enfin pouvoir confirmer une certaine rumeur qui commençait à enfler sévèrement, qui permet en se confirmant d'en valider une autre. Alan Wake Remastered a été officialisé hier par Remedy. Remedy est Epic puisque c'est Epic qui finance entièrement Alan Wake Remastered. Alors Alan Wake Remastered pour l'instant n'a pas de vidéo de présentation, n'a pas encore sorti son trailer, peut-être que ce trailer apparaîtra peut-être chez PlayStation demain, peut-être pas, on ne sait pas. Mais le jeu a déjà été officialisé par Sam Lake et par Remedy. De manière d'ailleurs assez élégante je trouve, puisque au lieu d'aller chez Sony, au lieu de faire l'annonce de leur côté, Sam Lake a décidé de publier une lettre aux fans de Alan Wake sur un site de fans de Alan Wake. Donc la primeur de l'information a pu être captée par AlanWake.info. Et ça c'est beau quand même, quelle jolie main tendue à la communauté et aux créateurs du site qui tenaient encore le site Alan Wake en 2021. Et c'est là-bas du coup que Sam Lake a publié une lettre où on découvre les premières informations, vraiment les grandes grandes lignes du projet Alan Wake Remastered. Mais avant ça, on va du coup se regarder la bande-annonce de sortie de Alan Wake qui a quoi, 10 ou 11 ans cette vidéo, je ne sais plus, peut-être 12 ? Bref, on va regarder ça, ce n'est pas le remastered, c'est le jeu d'époque. Les Deerfest guests ont déjà commencé à arriver, c'est KBFFM, et maintenant, c'est la musique. Wow, c'est magnifique, Alan. Elle propre propre île. Alice ? C'est un endroit spécial. C'est un endroit spécial. Alan Wake, du coup, et maintenant, il faudra ajouter de votre côté le petit logo remastered, parce que ça, c'était le trailer d'époque. Il y aura évidemment un trailer pour Alan Wake Remastered, mais pour l'instant, c'est cette fameuse lettre ouverte publiée sur alanwake.info par Sam Lake. Et donc, Sam Lake vient un petit peu nous raconter les grands principes du projet. On sent que ça va être du remastered, vraiment. Le but, c'est de proposer le jeu sur console PlayStation, Xbox et PC. PC avec une exclusivité, vous vous en doutez, Epic Game Store, puisque c'est Epic qui a financé l'intégralité de ce projet. Et ensuite, manifestement, donc, une collection avec le jeu plus CDLC, mais aussi, eh bien, une compatibilité 4K. Donc, peut-être, effectivement, des petites améliorations, ne serait-ce que sur les résolutions d'affichage, ce qui ne sera pas trop, vu la qualité du trailer qu'on vient de voir, qui a son âge aussi. Mais ça ne va pas aller bien au-delà de ça. Je pense que ça ne va pas être, on ne va pas aller vers un remake, on ne va pas aller vers des gros, gros changements. Peut-être de nouvelles techniques d'éclairage, de ci, de là, peut-être des affinages d'anti-crénelage, ce genre de choses. Mais partez du principe qu'on sera sur une restauration comme on en faisait, peut-être, du côté des années, du milieu des années 2010, quoi. Alors, quand on dit Epic finance cette restauration, vous allez vous dire, bah oui, mais ça ne doit pas coûter très cher, mais ça tombe bien, parce que cette restauration, elle est là pour autre chose. Il y a deux projets, actuellement, entre Epic et Remedy, et on savait qu'ils faisaient partie de la même licence. Donc, en fait, ce remastered est là pour venir chercher une nouvelle communauté de joueurs, peut-être aller chercher les gens qui n'avaient jamais joué à Alan Wake avant, et les initier à Alan Wake avant l'arrivée de ce qui est clairement, quasiment clairement, désormais, le triple A financé chez Remedy par Epic, à savoir Alan Wake 2, une suite, elle, tout à fait nouvelle génération, par ce qu'on appelle désormais les développeurs de contrôle, mais qui ont fait avant ça, effectivement, Quantum Break, Alan Wake, et les deux premiers, Max Payne. Donc, le gros dublé d'Epic sert au développement actuel de cet autre jeu dans l'univers d'Alan Wake, qui devrait être Alan Wake 2, mais en même temps, dans l'univers d'Alan Wake, c'est très large, puisqu'on commence à être sur un principe d'univers unifié sur les jeux de chez Remedy. Et donc, voilà, c'était simplement un début d'annonce que j'ai bien aimé l'élégance, le choix, effectivement, chez Remedy, d'aller faire ça sur un site de fans avant de dévoiler la bande-annonce de leur côté. Et l'air de rien, vous allez vous dire, qui n'a pas joué Alan Wake, ou qui pourrait être intéressé désormais par Alan Wake sans jamais avoir pu le faire ? Plein de gens, puisque c'est la première arrivée avec ce remaster, ce sera la première arrivée, si je ne m'abuse, du personnage d'Alan Wake et du jeu Alan Wake et de ses DLC sur console PlayStation. Puisque jusqu'ici, ça a été sur PC, sur Xbox, mais si vous étiez entièrement PlayStation, vous n'avez pas pu avoir accès au jeu. Donc, ce sera une ouverture certaine du jeu à une nouvelle communauté de joueurs, et Epic est forcément très intéressé par ça. Est-ce que ça va permettre au jeu de rejoindre le Game Pass malgré tout ? Pas sûr, il en est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce ne serait pas pour mieux re-signer derrière, éventuellement, avec Microsoft et le mettre dans le Game Pass ? Ça, il faudra effectivement attendre encore un petit peu. Effectivement, il y a plein de gens qui ont découvert l'univers unifié avec Alan Wake par les références qu'il y a dans Control, et du coup, il y a aussi peut-être le public de Control à venir faire rentrer dans les fameux différents points d'entrée qui pourraient profiter justement à la licence sur ce coup. Donc, pour l'instant, Remedy nous dit simplement rendez-vous très bientôt pour plus d'informations, à un moment où on imagine qu'on pourra dépasser, effectivement, dépasser les trucs comme 4K, et peut-être... 4K, PlayStation, Xbox et PC, parce que pour l'instant, c'est finalement peu d'informations. La deuxième information, on va la mettre évidemment en regard d'une autre, c'est que Activision, enfin, Call of Duty présente, Activision vient de communiquer sur les dates de bêta, les plusieurs dates de bêta, des plusieurs week-ends qui se dérouleront sur PlayStation, à priori, c'est des exclusivités PlayStation pour les bêta, pour les bêta Call of Duty Vanguard, à vérifier. Pendant ce temps-là, je vous mets la bande-annonce, vous regardez tout ça, je vous fais les dates juste après, et puis, bah, ensuite, on pourra discuter de... d'autres choses liées à Activision, évidemment, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on embrasse le DMCA, évidemment. Alors, vous avez compris, le but, ça va être toujours la même chose, ça va être pour Activision de dire, alors, attention, le sérieux, c'est pour le solo, mais le multi, c'est le fun absolu, regardez comment s'amuse. Et donc, bah, puisque vous savez que chaque sortie d'un nouveau Call of Duty canon, on va dire, s'accompagne d'un mode solo très scénarisé, d'une campagne historique, en l'occurrence, là, c'est un retour à la Seconde Guerre mondiale qui est proposé par Sledgehammer, d'un multijoueur, d'un ajout de contenu qui, eux, vont venir dans Call of Duty Warzone, ainsi que du mode co-op zombie. Ça, à chaque fois qu'un Call of sort, ça fait beaucoup, et là, forcément, c'est le côté un peu « Regardez comme on s'amuse » et « Regardez comme on s'amuse » sur 20 cartes, etc., etc., les chiffres habituels. À partir, donc, du premier week-end de bêta, premier week-end de bêta qui aura lieu, eh bien, du 10 au 13 septembre, c'est ce week-end, tout simplement, ce week-end, tout simplement, c'est une exclusivité PS5, PS4 sur ce week-end de bêta, qui est lié aux précommandes. Si vous avez précommandé Vanguard sur PS5 ou PS4, vous y avez accès du 10 au 13 septembre prochain. Ensuite, il y aura un deuxième week-end qui, lui, a un week-end d'open bêta qui sera à la fois sur console PlayStation et à la fois sur console Xbox, et ce sera, lui, du 16 au 20 septembre prochain. Alors, forcément, c'est le moment où Activision, en tout cas, Call of Duty, alors, notez quand même un petit truc qui est quand même d'importance, hop, voilà, le logo Activision, désolé, là, je vous le remets en grand, le logo Activision est de retour. Après Call of Duty présente, Activision revient sur la fameuse apparition du logo sur les bandes-annonces. Ils ont remarqué que son absence faisait finalement plus de bruit que sa présence, et ils se sont dit, bon, on ne va pas s'emmerder plus longtemps avec ça, on va le remettre, c'est plus simple pour tout le monde. Il y est deux fois, en plus, oui, oui, en fait, il y a également écrit en dessous, mais comme dans l'ancien trailer, c'était également écrit en dessous. Alors, du coup, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, le choix artistique a changé, comme dirait l'autre, puisque c'est ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit qu'ils avaient retiré le logo à l'époque, en pleine explosion du scandale, du scandale Activision, Blizzard King, des scandales divers de cet été, mais très divers en l'occurrence, eh bien, ils avaient dit que c'était un choix artistique, que maintenant, Call of Duty, ça vivait tout seul, sauf que ça, c'est terminé. Et donc, on rappelle, pour remettre un peu de contexte dans cette sortie d'un Call of Duty, que ça représente un sujet humain extrêmement fort. Chaque sortie des Call of Duty, c'est quelque chose de très, comment dire, très sujet à controverse en interne. On a vu beaucoup d'enquêtes, beaucoup de documents qui nous expliquent un petit peu comment les antennes support client et contrôle qualité se retrouvent vraiment dans des situations très particulières, justement, au lancement des Call of Duty. On avait parlé, justement, des contrats extrêmement précaires, des personnes sous-payées et globalement, du rythme de travail complètement diabolique qui a lieu durant les lancements des Call of Duty. On rappelle que Call of Duty Ghost, c'est 27 jours de travail consécutifs entre 10 heures et 12 heures de travail par jour, consécutifs, pas de samedi, pas de dimanche. Et à la fin de ces 27 jours qu'on considérait comme le lancement du jeu, eh bien, on offre un jour de congé pour remercier d'avoir aidé à propulser le jeu qui fera les bons bonus du bon Bobby. Oui, un jour, c'est pas mal, n'est-ce pas ? Et on rappelle, évidemment, c'était juste pour remettre un peu de contexte dans le fait que que ce soit la sortie de Call of Duty Vanguard ou celle de Diablo 2 Resurrected, ça va être deux sujets de communication positive pour Activision, mais n'oubliez pas que ces deux sorties se font dans un contexte de très très fort conflit interne au sein du studio avec, et on imagine d'ailleurs que l'alliance des travailleurs de Activision Blizzard King aura l'occasion d'en reparler au moment de la sortie du jeu et ne manquera pas une occasion de rappeler que si les jeux avancent, si les jeux sortent et si les bonus seront probablement dans la poche de Bobby Kotick à l'heure, la réponse du patronat d'Activision vis-à-vis des demandes des employés ou d'une belle partie de ses employés est toujours très lacunaire selon eux et que bizarrement après les enquêtes justement liées aux conditions de travail des gens qui sont dans la QA et dans le support client mis en mettant bien à part tout le scandale Activision Blizzard qui en est un deuxième, et bien de ce côté-là on entend vachement moins finalement Activision que quand il s'agit de vous donner rendez-vous pour les bêtas de Call of Duty Vanguard. Alors, je vous propose qu'on se calme sur le chat parce que je vois que vous êtes en train de vous chauffer sur une bête histoire de remastered et de Alan Wake. Je pense qu'on peut tout à fait se dire qu'on est triste de voir certains studios ne faire que des remastered ou certains éditeurs ne faire que des remastered. Or, on rappelle que Remedy c'est sur 4 projets actuellement, voire 5 qui sont sur une suite avec Alan Wake 2 mais qui sont aussi sur un jeu en coop A4 dans l'univers de contrôle mais qui sont aussi en train d'aider sur Crossfire X, etc. Ce n'est vraiment pas un studio qu'on peut taxer là actuellement de simplement et bêtement faire du remaster. Ils ont des financements de partout, ils ont pris beaucoup, beaucoup d'ampleur pour pouvoir faire plusieurs types de projets en même temps. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous faire des bisous. Faites-vous des bisous parce que moi, ce matin, ce n'est pas très bisous. J'en ai encore plein le... Alors, j'en ai plein la musette aujourd'hui. J'espère que vous aimez ça parce qu'on va parler un petit peu de Paradoxe Interactive. On parlait du départ, on en parlait lundi matin, du départ de Eba Ljungerud qui a été pendant près de 4 ans la présidente de Paradoxe Interactive et donc de son départ qui était lié à des différents stratégiques vis-à-vis de la manière dont le board voyait le futur de la société Paradoxe Interactive qui est un gros éditeur de jeux stratégiques, notamment de jeux stratégiques. Alors, on ne sait pas si les deux faits sont liés mais en même temps, le site suédois Breakit, c'est la première fois qu'on les cite ici, je crois, a mis la main sur un document interne de Paradoxe Interactive en tout cas qui circulait en interne chez Paradoxe Interactive, je vais vous expliquer la différence, document dans lequel on apprend qu'une récente enquête a permis de faire le bilan sur une véritable culture du bisuitage, du harcèlement, de la discrimination dans les antennes suédoises du groupe. Donc, une enquête qui a interrogé 133 personnes, hommes comme femmes, 33% de ces personnes disent avoir subi du harcèlement lors de leur temps passé ou encore présent chez Paradoxe Interactive, 70% des femmes interrogées, 70% des femmes interrogées, chiffres immenses, parlent de discrimination et traitement de défaveurs qu'elles ont subies chez Paradoxe Interactive, on parle en fait d'une entreprise où se seraient encrassées des méthodes de management d'équipe qui sont rabaissantes, ainsi que, aux surprises, une culture du silence et de la protection par l'entreprise, des cadres et des chefs d'équipe, les fameux talents, ceux dont vous ne cessez d'entendre parler depuis plus d'un an. Alors, il faut quand même mettre du contexte autour de cette enquête pour que vous n'alliez pas raconter à vos copains qui aiment le jeu vidéo qu'il s'agit d'une enquête diligentée en interne par Paradoxe Interactive car ce n'est pas le cas, pas encore en tout cas. En fait, on parle d'une enquête qui a été activée par les responsables syndicaux car oui, ils sont syndiqués chez Paradoxe Interactive par les responsables syndicaux des deux unions syndicales les plus représentées au sein des sites suédois du groupe, donc du groupe Paradoxe Interactive, Unionen et SACO, c'est le nom des deux syndicaux en l'occurrence et c'est un sondage qui a donc été envoyé que aux employés syndiqués en interne par les chats internes de l'entreprise sans passer par les managers et les patrons dans le but ensuite de présenter les résultats de cette enquête on va dire informelle ou syndicale à la sphère patronale de Paradoxe. Ça a manifestement été fait d'ailleurs selon des informations qu'a capté le site Rock Paper Shotgun et donc les responsables syndicaux sont allés voir sont allés voir les boss de Paradoxe et leur ont proposé du coup les résultats de leur enquête en leur proposant du coup d'en tirer des conclusions et de peut-être essayer d'interpréter ces résultats ensemble. Ce à quoi du coup eh bien Paradoxe a répondu donc eux ils lancent à leur tour une enquête évidemment ils n'allaient pas se baser sur celle des syndicats ils lancent une enquête à plus grande échelle qui sera menée par une tierce partie alors attention toujours avec les tierces parties dans ce genre de cas parce que les cabinets d'audit le choix du cabinet d'audit ça se montre généralement très parlant comme on a pu le voir chez Activision avec Wilmer Hale qui est à la fois un cabinet d'audit mais aussi un spécialiste du démantèlement syndical donc il faut toujours bien lire les petites lignes dans ce genre de cas et du coup Unionon et Saco les deux syndicats espèrent rester en fait en ayant présenté les premiers des résultats d'enquête ils veulent rester dans la boucle vis-à-vis du patronat de Paradox dans le but de rester dans la boucle pour choisir le partenaire qui réalisera cet audit mais aussi être encore présent quand il s'agira de recevoir les conclusions de ce partenaire mais aussi quand il s'agira d'en interpréter les résultats parce que recevoir les conclusions d'un partenaire et ensuite décider de ce qu'on va faire et décider de comment les lire c'est tout un programme et pour ça c'est mieux si c'est pas uniquement le top management qui s'en occupe alors évidemment les syndicats aimeraient être présents à ce moment-là les fameux partenaires de travail alors d'enquête on peut effectivement comme le dit très bien le requin des montagnes sur le chat parler de contre-enquête puisque le but c'est de dire alors enquête à plus grande échelle certes mais le but c'est aussi peut-être de voir comment nous on pourrait mitiger un petit peu tout ça même si la déclaration officielle parce qu'il y a eu du coup une réponse officielle de Paradox est assez fun je dois dire vraiment quand on a vu les manières dont réagissent un Yves Guillermo quand on a vu comment fonctionne un Bobby Kotick dans ce genre de cas c'est on leur présente donc un rapport qui prouve que 70% des femmes interrogées sur 133 personnes se disent avoir été victimes soit de harcèlement soit de bisutage soit autre 30% sur 133 personnes de gens hommes comme femmes disent avoir subi du management violent au sein des studios et eux disent l'équipe managériale a commencé à confronter les résultats du sondage syndical à ses propres informations nous sommes impatients de passer à l'action sur ce sujet à l'aide d'un cabinet d'audit neutre qui réalisera une enquête complète ils sont géniaux les mecs c'est oh là là on a hâte on apprend le truc ça vient de nous tomber dessus mais là maintenant qu'on sait on va ça va accélérer de fou les mecs sont géniaux c'est à dire que c'est la troisième fois en un an et demi qu'on se retrouve avec une grosse société qui dit un truc du genre oh première nouvelle ah bah si vous nous en parlez dans ces conditions là alors là on est de votre côté on va faire bouger les lignes très rapidement non mais c'est c'est toujours c'est toujours intéressant de voir qu'ils ont plus ou moins en changeant les mots des manières différentes parfois plus à droite que d'autres de réagir mais alors vraiment le on est impatient je l'avais encore jamais lu dans un autre communiqué du genre c'est assez incroyable alors c'est intéressant parce qu'en plus de dire on a hâte et on veut passer à l'action sur ces sur ces sujets eux en fait on sent qu'ils sont les troisième ou les quatrième de ce genre de studio à être mis dans la sauce du coup en fait eux plutôt que d'avoir du retard sur l'aspect médiatique des choses ils préfèrent avoir de l'avance c'est à dire qu'on sait à partir du moment qu'un syndicat a communiqué sur ce genre d'enquête en interne on sait qu'il va y avoir d'autres journaux des magazines qui vont s'intéresser à l'affaire et qui risquent dans les temps à venir de publier leur enquête ça paradoxe est au courant et du coup autant pas se faire prendre de cours par des articles de journaux et autant directement y aller et dire au fait notre enquête elle ne portera pas uniquement sur l'effet de harcèlement ou l'effet de bizutage mais on va aussi travailler directement on va travailler sur la neutralité du système d'embauche sur la discrimination salariale sur l'accès inégal aux promotions bref sur l'inclusivité du studio clairement le but c'est peut-être de dire bon vu que vous allez venir nous pincer le cul là-dessus autant vous le dire direct c'est dans nos sujets voilà perso je trouve que ça sonne comme on a hâte de savoir qui a cafeté bah ils le savent parce qu'en l'occurrence enfin oui non oui qui a cafeté qui a parlé effectivement en interne bah ça il faudra voir effectivement quel genre de quel genre de quel genre de de tierce de tierce partie ils ils pourront ils pourront trouver et diligenté pour enfin à qui ils diligentront cette enquête là il faudra voir effectivement comment eux ils veulent comment eux ils veulent travailler le truc mais pour l'instant du coup ils ont réagi assez rapidement au passage dans leur réaction officielle c'est c'est il y a un petit truc qui mentionne simplement que le départ de Ebal Jüngerud n'a rien à voir avec ça en tout cas selon eux donc on rappelle son départ et le fait qu'elle ait été remplacée par l'ancien président de paradoxe qui lui était passé gestionnaire du conseil d'administration elle est partie après 4 ans de boutique et lui a repris le poste qu'il avait avant a priori ça ne serait pas lié même si ça se passe dans la même semaine et vous ça va parce qu'on va parler d'ubisoft bon là pour le coup c'est plutôt quelque chose qui est tourné vers le futur plutôt que vers le passé même si c'est tourné un petit peu vers le passé quand même bon en gros ubisoft plus d'un an après les scandales de l'été 2020 dont je ne devais pas vous réexpliquer toutes les thématiques évidemment après le débarquement donc de Serge Asquette qui était donc considéré par beaucoup comme le taulier de la culture du harcèlement au sein de la division éditoriale parisienne d'ubisoft on a appris en fait l'IR l'identité du nouveau responsable du pôle éditorial la personne qui prend la place de Serge Asquette qui a donc été débarqué l'année dernière elle était début de juillet 2020 donc petite parenthèse le pôle éditorial en gros c'est là que naissent les idées c'est là si vous voulez qu'on identifie les concepts qui sont censés marcher les idées qui permettent aussi à une licence d'évoluer dans le temps Assassin's Creed par exemple si je comprends bien ce qu'on nous a expliqué est un pur produit du pôle éditorial d'ubisoft par exemple et donc le nouveau chief creative officer de cette ou car oui c'est un et non pas une de cette du pôle éditorial d'ubisoft c'est Igor Mansot Igor Mansot qui a connu les heures toutes les heures quasiment de Ubisoft puisque en y entrant et en en sortant parfois il est sorti il est resté chez Ubisoft depuis en gros 1998 en gros Igor Mansot c'est responsable marque chez Ubi de 98 à 2002 Ubi Montréal pendant 4 ans ensuite 4 ans dans un studio de sous-traitance justement pour Ubi 3 ans à plancher sur les projets télévisuels d'Ubisoft et enfin 7 chez Ubisoft Annecy où vous le connaissez en fait comme le directeur créatif à la fois de ce type et de Riders Republic Donc cette annonce évidemment a été l'occasion pour le collectif Better Ubisoft de s'exprimer Better Ubisoft faut comprendre que c'est un peu comme l'alliance des travailleurs de Activision Blizzard King c'est donc une force de pression une force de communication c'est une coalition d'employés pas vraiment un syndicat bien malheureusement dont le but c'est de faire ils ont leur propre porte-voix et ils réagissent publiquement au changement de l'entreprise et ils communiquent directement avec la presse et donc Better Ubisoft ça représente minimum le millier d'employés qui avaient d'employés actuels parce qu'il y avait aussi d'autres employés mais le millier d'employés actuels qui ont co-signé la fameuse lettre coup de poing la fameuse The Letter elle est nommée comme ça en interne qui avait été adressée publiquement à Yves Guillemot en plein scandale Activision souvenez-vous en plein scandale Activision on s'était retrouvé avec un millier d'employés de chez Ubisoft qui avaient co-signé une lettre ouverte pour dire on rappelle que pendant que vous vous intéressez à ça chez nous ça ne bouge pas en tout cas pas suffisamment à notre goût et globalement on aimerait être entendu et globalement on aimerait qu'on fasse une espèce de grande compilation avec Activision Ubisoft et qu'on se dise que tous ces géants du jeu vidéo doivent maintenant communiquer et créer ensemble des chartes de travail dans leurs entreprises des chartes qui soient communes et en gros qu'ils doivent montrer l'exemple et donc cette fameuse lettre co-signée par A Better Ubisoft elle incorporait aussi un paragraphe assez salé quand même sur la manière dont Yves Guillemot a géré jusqu'ici cette crise chez Ubisoft en disant que beaucoup de promesses mais finalement peu de réalisations en interne beaucoup de choses qui traînent beaucoup de nouveaux process notamment de recrutement etc qui n'avancent pas à la vitesse où ils devraient même si à l'extérieur on raconterait presque qu'ils sont déjà en place bref eux sont là en fait non pas pour condamner la nomination de Igor Mansot mais peut-être pour dire simplement voilà on a ici Serge Ascoet qui s'en va on a Igor Mansot qui s'en va tous les deux sont français tous les deux sont des hommes tous les deux sont plus ou moins alors pas des mêmes âges mais voilà de background culturel assez on va dire commun on aimerait rappeler que Yves Guillemot s'était engagé au moment où il y a eu la grosse crise du pôle éditorial d'Ubisoft à améliorer justement la diversité des profils dans ce pôle éditorial qui est là pour dire ce qui marche ce qui va marcher ce qui va pas marcher au sein d'Ubisoft et on aimerait dire qu'on compte très fort sur Igor Mansot qui vient d'arriver pour être l'agent de ce changement là alors justement dans cette communication de A Better Ubisoft il a rappel qu'il y a eu effectivement la nomination au poste de vice-présidente parce que c'est des vice-présidents tous les membres du pôle éditorial de vice-président du pôle éditorial de Biojet Granger qui est une ancienne réalisatrice de Rainbow Six Extraction qui est désormais au pôle éditorial mais qu'ils avaient promis plus que ça ils avaient promis de faire une sorte de refonte globale de ce pôle éditorial et donc A Better Ubisoft espère que Igor Mansot sera l'agent de ce changement là et lui justement promet de l'être et promet de réfléchir à tout ça mais voilà eux se disent merde en un an tout ce que vous avez réussi à faire c'est faire rentrer une femme dans le pôle éditorial et remplacer Serge Asquette par Igor Mansot eux auraient voulu que ça avance plus vite et on peut évidemment les comprendre quand on voit d'autres géants du jeu vidéo actuellement qui traînent la patte et qui font voilà qui nous rendent des bilans à 6 mois à 1 an qui sont très lacunaires par rapport à l'importance des problèmes qu'il y avait à l'intérieur pardon en interne merci beaucoup Jirix pour tes 5 euros merci pour le passage sur Utip alors j'ai dit voilà pour les 5 euros c'est gentil d'ailleurs merci aussi week bonobo merci seniorao merci candide merci hologame etc merci pour le soutien toujours même quand c'est matinal effectivement peuvent être un petit peu un peu lourde sur la respiration alors on va aussi se donner des bonnes nouvelles et puis ensuite on reviendra aux nouvelles un peu plus pesantes la bonne nouvelle et ça c'est vraiment pour moi un studio qui pense plutôt vers l'avant c'est Dontnod Dontnod qui a pris la parole hier pour parler d'un changement assez fort dans la manière dont ils organisent le travail au sein des antennes à la fois parisiennes et québécoises des studios enfin du studio Dontnod donc en gros nous on l'avait déjà un peu vu parce que pendant qu'on faisait les pôles emploi gaming on réalisait que Dontnod était le seul studio français qui proposait des offres d'emploi qui s'en foutaient bien de là où vous viviez il vous disait télétravail possible mais on ne savait pas vraiment si c'était officialisé si c'était vraiment à la hauteur de l'entreprise et bien oui c'est le cas en fait Dontnod a décidé d'officialiser le télétravail libre au bon vouloir de chacun aussi bien à paris qu'à montréal se verront proposer donc évidemment le matériel et les fournitures nécessaires avec mise à disposition des bureaux pour quand ils auraient besoin effectivement de venir travailler un peu au bureau avec du flex office etc et tout ça est encadré par un programme qu'ils ont mis en place qui s'appelle le Fully Remote Organization ou Frog et donc ce programme Frog était déjà à l'étude chez Dontnod avant la pandémie et au moment où la pandémie est arrivée et au bout de un an à traverser cette pandémie ensemble ils se sont rendus compte que ça leur plaisait que ça leur correspondait en octobre dernier ils ont fait un référendum en interne et à 87% les employés se sont dit favorables à ce télétravail par choix et complètement libres de choix et du coup ils ont décidé de l'activer donc désormais vous pourrez même et ça c'est le truc qui est vraiment chouette pour eux c'est que ça leur permet aussi d'ouvrir énormément leurs horizons en termes de recrutement c'est à dire que maintenant vous pouvez tout à fait déposer une candidature chez Dontnod depuis Marseille et ne jamais quitter Marseille vous n'avez pas à le faire et ça permet donc à Dontnod de se donner encore plus de choix et de ne pas effectivement placer ses employés dans des phases d'éventuelles précarités financières quand on arrive dans une nouvelle ville quand on cherche son appartement quand le niveau de vie est différent etc c'est ce que devrait et c'est ce que pourrait faire énormément de boîtes par exemple dans la baie de San Francisco ou à Los Angeles également mais dans la baie de San Francisco ça leur permettrait aussi de se retrouver avec de proposer des qualités de vie différentes à leurs employés et là justement Dontnod ce qu'ils vont faire quand même pour justement rester au moins sur des time zones qui soient les mêmes c'est que vous pouvez en fait être candidat en gros si je comprends bien en France et en Europe pour Dontnod France et vous pouvez être candidat pour Dontnod Québec pour le Canada et peut-être même les Etats-Unis mais je crois que c'est seulement le Canada Tant que les salaires ne sont pas indexés sur là où on habite parce qu'effectivement si c'est ça la petite surprise qu'il y a derrière le programme Frog de Dontnod ce serait quand même très bête Je me demande si Sony Microsoft va autoriser l'envoi des dev kits chez les particuliers ah oui effectivement ça il risque d'y avoir de toute façon des gens qui par leurs attributions très spécifiques pourraient se retrouver embêtés par ça mais c'est intéressant en fait quand on comment dire quand on traverse quand on traverse quand on traverse la pandémie qu'on entend tellement tellement de studios qui parlent de leurs difficultés d'à quel point ça leur correspond pas d'avoir aussi des studios qui disent bah en fait à 87% nous en octobre dernier on trouvait que c'était la bonne manière d'eux et vous pourriez me dire ouais mais regarde Dontnod ils viennent de repousser des trucs mais c'est pas Dontnod en fait pour rappel les reports notamment de Life is Strange Remastered et de la version Switch de Life is Strange True Colors c'est plus chez Dontnod Konala qui dit je nuancerai juste on ne connait pas trop les conditions il faudrait voir avec des employés par exemple est-ce qu'il y a du dédommagement car le télétravail ça coûte plus cher en électricité et chauffage c'est vrai effectivement et ça c'est effectivement des trucs bon j'imagine que vu que c'est un programme qu'ils avaient mis en place et que j'ai l'impression que ce 87% ça vient voter ce programme là et j'imagine qu'il doit être qu'ils ont dû considérer un maximum enfin j'espère qu'ils ont considéré un maximum de besoins des employés ensuite c'est pas parce qu'ils acceptent et qu'ils aiment que c'est une bonne idée bah de toute façon R&V Encher encore une fois les développeurs le disent Dontnod le disent ils ferment pas leurs locaux il y a toujours la possibilité de venir sur site chacun le décide il n'est pas généralisé et globalement s'ils ont décidé à mon avis de le voter en interne c'est peut-être aussi parce que les managers et le top management n'a rien eu à dire n'avaient pas des réflexions ou en tout cas pas suffisamment de réflexions de type j'ai remarqué une baisse de la productivité ou ce genre de choses on sait que le télétravail c'est pas pour tout le monde on sait qu'il y a des gens sur qui ça met une pression psychologique énorme parce qu'ils habitent dans un endroit qu'ils aiment pas parce que leur voisinage est dégueulasse parce qu'il y a du bruit parce que plein de choses mais ça dans ce cas là Note proposera toujours effectivement de venir au bureau il donne en fait il libère le choix pour chacun parce que les chats sur le clavier parce que le café renverse et tout ça alors l'été qui dit perso je suis physics designer sur un jeu de voiture et on est obligé de passer par une sorte de serveur pour bosser à distance sans avoir le moteur localement sur notre pc donc ça lag donc je peux pas régler en détail toute la physique comme ça au quotidien ah oui donc toi par exemple ça pourrait tu ferais partie des gens qui peut-être on te finirait la liberté d'eux mais j'imagine que ton premier réflexe serait de dire ouais mais moi en fait ça m'handicapte dans mon travail et c'est un problème je peux tout à fait comprendre c'est con que les process soient encore pas optimisés mais on imagine que plus d'entreprises enfin au fur et à mesure qu'un certain nombre d'entreprises s'intéresseront à ça s'intéresseront à la possibilité de le démocratiser au sein des studios de laisser la liberté à chacun de le faire peut-être que ça va aussi donner de l'allant à ceux qui fabriquent les solutions qui permettent du télétravail de meilleure qualité je sais pas c'est pas mon métier donc je voudrais pas raconter d'immenses conneries mais j'imagine que sans une demande ces outils là évoluent plus lentement ça dépend des entreprises et à quel point ils sont à cheval sur la sécurité si on pouvait avoir le moteur localement nos problèmes par exemple on sait à quel point la cyberattaque qui a subi CD Projekt en début d'année a vraiment paralysé le travail c'est à dire qu'à partir du moment où le serveur là pour le coup a été corrompu c'est juste qu'on a dit à tout le monde voilà vous restez chez vous et vous ne vous connectez plus on révoque vos accès de toute façon vous avez d'autres choses à faire parce que les pauvres s'étaient fait piquer manifestement des documents administratifs et devaient les faire refabriquer mais ça peut être ça peut venir ça peut venir paralyser le truc de manière assez immense d'accord qu'on a là donc au STJV ils disent que le plan de télétravail de Nantes-Nantes ne serait pas de qualité bon et bien écoutez dans ce cas ce qu'on va faire c'est qu'on va pas laisser le sujet se refroidir bêtement et moi je vais aller me renseigner je vais aller poser des questions aux gens que je connais au STJV car oui connaissant des personnes au STJV dans la mesure où évidemment c'est moi avec Yvan Godet qui tire les ficelles en tout cas je vais aller lire des choses je vais aller lire des choses c'est pas le STJV juste une personne d'accord bon en tout cas je vais aller me renseigner et puis on verra un petit peu la qualité du truc et on verra à quel point il est à l'avantage des employés ou comment dire plutôt à l'avantage des économies alors cash investi goto alors le problème en revanche c'est que à partir du moment où à partir du moment où moi je dis bonjour Gauthier Andres cache investigation il n'y a personne qui a peur il n'y a personne qui genre ferme les volets ils ouvrent ils disent t'es qui ? t'as investigué quoi ? rien donc non non j'ai malheureusement pas ce genre d'entrée ou ce genre de voiture bélier et c'est ça sécurité désolé monsieur ici c'est un McDo écoutez on va rester dans les studios français et là on va plutôt parler d'un studio français qui a décidé de faire une communication tout à fait transparente mais voilà qui était peut-être une envie interne de changer des choses de rajeunir son image ne l'appelez plus focus home interactive appelez-le désormais focus entertainment voilà petite pirouette marketing qui permet de rajeunir un petit peu tout ça après deux des plus de deux décennies elle s'appelait focus home interactive qui faisait quand même un petit peu distributeur de CD-ROM on va pas se mentir ils ont décidé donc de changer de nom peut-être une manière aussi de donner du corps à cette nouvelle forme que prend l'éditeur moins resserré sur ces partenariats on va dire sans trop d'attaches et désormais très intéressés par les rachats le rachat de Dex13 le rachat de Stremont le rachat de tout le label Dotemu il n'y a pas longtemps si vous aviez raté les épisodes précédents on vous rappelle que Dotemu est désormais un label entièrement possédé par Focus donc tout ça ça va s'appeler désormais Focus Entertainment même si on sait que Dotemu va continuer à s'appeler Dotemu de leur côté il y aura effectivement peut-être un petit logo Focus à côté mais ils communiqueront toujours en leur nom propre donc voilà c'était une toute minuscule communication pour dire bon ben voilà on a décidé de se propulser un peu dans le futur avec un petit changement de nom c'est pas Carnby qui bosse là-bas il y a pas mal de alors je sais pas si Carnby oui mais il y a beaucoup de gens en fait de chez JVcom qui sont passés chez Focus au cours des 3 dernières années c'est vrai alors évidemment pendant ce temps là pour remettre un peu de contexte les ex-développeurs de Aeon Must Die par exemple dont on avait parlé qui disent justement cette fée piquer leur jeu par le patronat du studio sous l'oeil complètement apathique de Focus Home Interactive anciennement bah eux ils n'ont pas de nouvelles de Focus il se trouve que là pour l'instant voilà Focus est plus intéressé par le fait de changer son image à l'externe son image publique plutôt que de répondre vraiment à cette polémique qui n'a pas désenflé pour le moment si le truc vous intéresse c'est la première fois que je fais ça dans la matinale intéressez-vous à la matinale du 20 août dernier où je vous racontais toute l'histoire des développeurs de Aeon Must Die et de comment le jeu continue d'être développé au milieu d'une espèce d'immense d'immense conflit entre deux parties de son équipe de développement à les Mixem ils ont fait une réponse à Eurogamer effectivement j'en avais parlé mais elle était quand même plutôt du type on a enquêté et en fait on n'a rien trouvé alors que depuis les développeurs ont répondu pour dire vous n'avez enquêté rien du tout on n'a reçu aucun coup de fil et j'en parle justement dans cette fameuse matinale je pense qu'avant de continuer on peut s'offrir une petite bamboche je pense qu'on l'a bien mérité parce qu'on n'a pas fini avec les trucs un peu lourdingues et qu'à la fin on n'aura que quelques petites bandes annonces à se mettre à se mettre dans la dente derrière là et vous allez voir que voilà il faut qu'on se mette un peu de un peu de un peu de joie un peu de bonheur et là il n'y a qu'un seul morceau de toute façon quand vous avez besoin comme ça de vous mettre un max de peps dans votre matin il faut se tourner directement vers le meilleur Final Fantasy il n'y a pas de secret Sous-titres par Jérémy Diaz Bon j'espère que vous allez bien si c'est votre première matinale ne touchez pas votre téléviseur ça va pas durer longtemps ça s'appelle la bamboge ça dure un max de 4 minutes souvent moins et on se détend un petit peu on lâche les smileys on lâche les émotes et globalement on se détend entre deux sujets globalement un peu plus lourds que d'autres et forcément bon bah assez physique c'est physique je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous savez c'est c'est un métier chaque matin une gueule de merde je vous laisse la zik donnez moi une seconde j'arrive oh la doublette quelle chance vous avez je vous remercie Sous-titrage MFP. C'est parti ? Je pense qu'on peut y aller. En revanche, on ne t'est plus à faire. La bamboche, c'est terminé. Désolé, mais est-ce qu'on laisse Kratos avec nous ? Non. Un autre souci avec le télétravail, c'est que souvent, on demande d'avoir ton bureau dans une pièce séparée à cause de NDA, etc. Mais parfois, ton salaire, surtout dans le JV, ne permet pas d'avoir cette pièce. Donc, au final, le télétravail, c'est pour les gens haut placés dans l'entreprise. Ah, effectivement, dans ce genre de situation et de configuration, je comprends tout à fait où elle vit. J'avoue qu'au début, ça m'a paru intéressant et ça m'a paru aller dans le bon sens. Mais vous me présentez beaucoup de choses qui me font me dire qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus large sur le sujet. Ou en tout cas, où je consulte plus de gens venant de plusieurs boîtes, plusieurs modes de développement, plusieurs métiers aussi. Parce que les métiers, d'un point de vue technique, ne doivent pas être forcément les mêmes. Mais je capte, je capte, je capte complètement. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bah si, parce que du coup, comment dire ? Non, si, ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc, vous savez que la société Microids est très aux affaires sur un jeu Astérix. Astérix, baffez les tous, qui sortira le 25 novembre. Pour rappel, qui ressemble donc à ça. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Microids, au-delà effectivement de cette Astérix-là qui sortira sur console et PC le 25 novembre, annonce par l'intermédiaire de son PDG, Stéphane Longard, trois autres jeux Astérix mis sur le marché d'ici 2026. Alors, on ne sait pas de quel type de jeu il s'agira, mais on sait qu'ils aiment bien multiplier les genres d'expériences. Donc, on peut probablement partir du principe qu'ils feront un nouveau Astérix XXL. En plus de ça, probablement un baffer les tous deux, si ça se passe bien avec le studio de développement. On rappelle qu'il s'appelle, c'est le studio qui s'appelle, c'est Mister Nuts Studio, je crois, qui s'occupe de faire ce beat'em up. On ne sait pas vraiment ce qu'il prévoit de faire. On rappelle qu'ils ont également un marsupilami qui sort en novembre, un jeu de plateforme 3D très inspiré par Donkey Kong, par exemple. Ils ont également les Schtroumpfs, mission Malfeuille qui sort en octobre. Et en plus de ça, Microids avait annoncé qu'ils allaient sortir en tout et pour tout 4 jeux les Schtroumpfs après ce Schtroumpfs-là, je crois. Donc, ça fait un total de 4 jeux Astérix, 4 ou 5 jeux les Schtroumpfs, un jeu marsupilami, un jeu... Non, là, pour cette partie-là de Microids, je crois qu'on est plutôt bon. Vous avez effectivement du Goldorak qui arrive derrière. Vous avez de quoi devenir, effectivement, le nouvel infogramme. Et ils sont... Alors, ils annoncent maintenant, ils annoncent leurs adaptations par des packs de... des packs de 4, des packs de 3, des packs de 5. Mais ce n'est pas le seul jeu qui a récemment été annoncé par... Par Microids, n'est-ce pas ? Il y en a un autre qui a été annoncé pendant mes vacances. On a presque oublié d'en parler. Ce serait dommage. Non, parce que c'est un peu le sujet. Voilà, prévu sur la feuille de route de Microids pour 2022, pour le printemps 2022. Ils ont décidé d'annoncer un jeu à licence, Le Puy du Fou. Voilà, donc... Puisqu'ils sont intéressés à la fois par les... Manifestement par les adaptations de bandes dessinées, mais aussi par les petites réécritures historiques. Donc, ça sortirait sur PC et sur console au printemps. Donc, Le Puy du Fou rappelle un petit peu des épisodes précédents. Donc, c'est le parc de Philippe de Villiers qui pourra donc compter sur Microids pour y faire un peu de publicité. On rappelle un peu d'y gré 25 années de politique du Vendéen. On est sur, voilà, le combat contre la colonisation de la France. Un dernier livre qui soutient la théorie de la pandémie du Covid créé par les élites, anti-IVG, anti-mariage pour tous. Ben voilà, ce gars-là pourra avoir un beau produit dérivé de l'une de ses sources de revenus premières préparées par Microids au printemps 2022. Excellent choix. Moi, je leur ai répondu sur Twitter en disant il n'est pas trop tard pour changer d'avis, mais vu que ça sort au printemps, à mon avis, c'est trop tard pour changer d'avis. Et justement, sans transition, et peut-être un petit peu quand même avec une transition, au fond, John Gibson a quitté son poste de président de Tripwire. Je ne vous en avais pas parlé au début de la semaine parce que je voulais attendre un petit peu de voir comment tout ça allait évoluer. Au terme, donc, de trois jours assez intenses sur le plan public, donc l'autre jour, on était lundi soir, heure française, le patron du développeur et éditeur américain Tripwire, alors qu'il pouvait s'en tenir à ses activités habituelles, qui consiste à faire la promotion des jeux dont il a la charge en ce moment, Chivalry 2, qui a atteint des beaux chiffres de vent récemment, Manitr, qui va sortir un DLC, alors qu'il aurait pu être en train de piloter son studio. a décidé, à la place, d'engager son nom donc du côté le plus inquiétant de la controverse la plus explosive de la politique américaine actuellement, celle de la nouvelle loi anti-IVG, qui est entrée en vigueur le 1er septembre au Texas. Donc c'est une loi, je vous la fais très rapide, extrêmement oppressive, dont le caractère constitutionnel est vivement discuté aux Etats-Unis encore aujourd'hui, et qualifiée donc par Joe Biden, président des Etats-Unis, comme une attaque sans précédent pour les droits constitutionnels des femmes. Donc je vous laisse lire sur le sujet, mais en très très gros, faut se dire que c'est une loi qui propose une prime à la délation de 10 000 dollars pour tout individu qui porterait plainte aux civils contre les cliniques et les personnes qui aideront des femmes à avorter après 6 mois de grossesse, après 6 semaines de grossesse, pardon, excusez-moi, il fallait évidemment que je fourche à ce moment-là. Et donc les dérives potentielles d'une telle loi sont potentiellement gigantesques, avec cette idée que chaque texan pourrait devenir, demain, s'il le désire, d'une sorte de chasseur de primes, de justicier qui traînerait des avorteuses et des avorteurs devant les tribunaux. Le Texas, quoi. Alors je vous passe toutes les petites lignes de cette loi qui semble toute plus moyenâgeuse les unes que les autres. Et forcément, la prise de position de John Gibson passe très mal auprès du grand public quand il décide d'en parler le lundi soir, parce que lui, il se dit non seulement pro-vie, mais se dit en plus de ça, pro cette loi qu'il supporte, pour laquelle il est complètement pour, et il est fier de son Texas pour avoir tenu face à la Cour suprême, alors qu'en fait, c'est juste la Cour suprême qui a été entièrement noyautée par des gens qui ont été placés là par Donald Trump avant la fin de son mandat. Et du coup, la Cour suprême a décidé que pour l'instant, elle ne disait rien. Du coup, lui, fait cette sortie. Il inquiète d'abord une grande partie du public, ensuite une partie des joueurs et des joueuses, évidemment. La communauté des développeurs, du coup, forcément, réagit également. Et rapidement, certains partenaires commerciaux décident de réagir eux aussi. On a le studio Shipwright, par exemple, qui travaille sur de l'assistance au développement pour Tripwire, qui poste un message en disant que si les opinions appartiennent à chacun, à la seconde où on en fait publicité, on embarque avec soi tous ceux avec qui on travaille. Ensuite, on a Turnbanner aussi, les développeurs de Chivalry qui se distancient en image de leur éditeur en disant que leurs opinions en matière de droits des femmes sont tout autres que celles du président de leur éditeur Tripwire. Pour revenir à Shipwright, ils disent en gros qu'ils déplorent que les employés de Tripwire en interne n'aient pas la liberté de faire ce qu'eux, ils font, à savoir cesser de travailler avec Tripwire tant que l'éditeur obéira à la structure managériale actuelle, à savoir tant que John Gibson sera en place. On a également des créateurs de contenu qui sont affiliés Chivalry, par exemple, qui décident de vouloir passer à autre chose. Ils disent aussi ne pas vouloir engraisser le business d'un mec et les intéressements d'un mec dont ils combattent activement les idées dans leur vie de tous les jours. Et ce qu'on comprendra assez vite en fait, c'est que la prise de parole de Gibson a dû également créer beaucoup de remous en interne. Imaginez simplement être une développeuse travaillant pour John Gibson et découvrir que le garçon valide l'idée qu'on fixe une prime sur vous à un moment dans votre vie. Imaginez un peu le truc à quel point ça peut créer juste de l'attention et de la non-envie de rester dans l'entreprise. Et en tout cas, rapidement, le studio annonce que John Gibson quitte son poste à effet immédiat et que la structure haute du studio est repensée. Donc le cofondateur, l'un des cofondateurs, parce qu'ils sont plusieurs du studio, c'est Alan Wilson qui prend le relais, qui prend le contrôle de l'entreprise en qualité de président intérim jusqu'à ce qu'il nomme un nouveau président avec une fin de communiqué qui dit peut-être beaucoup du ressenti général en interne chez Tripwire. Donc en parlant de Alan Wilson, le président intérim, le communiqué dit « Sa compréhension de la culture d'entreprise de Tripwire et de la vision créative du studio portera l'entreprise dans cette transition avec le support inconditionnel des autres leaders. » Parce qu'ils sont plusieurs à avoir cofondé le studio. Donc en gros, à ce moment-là, on a plusieurs choses qui vont s'élever, les discours habituels, les discussions habituelles, j'imagine que vous les voyez déjà venir. Mais en plus de ça, on a pas mal de gens qui parlent aussi de la manière dont travaillait actuellement John Gibson avec ses équipes et il représentait manifestement pas mal de soucis en interne et pas mal de gens sont assez contents de savoir qu'il n'est plus aux commandes de l'entreprise parce que méthode de management assez brusque et manie de rabaisser les connaissances techniques des autres semblait être parmi son style de management. Et donc ça va permettre à Tripwire d'avancer sereinement et puis on imagine évidemment John Gibson qui était déjà habitué à faire de la provoque anti-masque au temps du Covid il aimait beaucoup se prendre en photo vous pouvez le trouver sur son compte Twitter devant un panneau masque obligatoire sans son masque on l'imagine très bien bientôt au micro de tous les podcasts qui lui offriront un siège pour parler de cancel culture de tribunal populaire et de comment on peut plus rien dire alors qu'objectivement il s'est mis dans la merde absolument tout seul comme on disait on en discutait un petit peu en off avec quelques autres et notamment des gens qui s'intéressent à la partie légale des choses il a le droit d'avoir de l'opinion qu'il veut mais en tant que CEO de l'entreprise ses propos publics peuvent ternir l'image de la boîte et ils engagent sa responsabilité en tant que salarié de l'entreprise si vous voulez en tant que salarié entacher l'image de son entreprise ça peut être un motif menant à des sanctions voire considéré comme une faute grave qui peut mener à un licenciement et là c'est simple comme bonjour le gars aurait pu garder ses idées de son côté elles auraient pu être connues en interne au sein des studios à titre personnel je peux les trouver moyenâgeuses ces idées mais il pouvait les garder de son côté mais il a pris la décision lundi soir en plein bordel juridique immense aux Etats-Unis de se positionner sur un sujet qui pouvait potentiellement entacher la réputation de sa société auprès d'une grosse partie du public et en plus créer une immense scission en interne repousser des éventuels partenaires comme c'est le cas pour le studio Shipwright et compliquer le travail au sein de sa propre société donc simplement les autres confondateurs du studio qui font partie du board ont demandé sa démission c'est ce qu'on imagine en tout cas il a quelque part joué et il a quelque part perdu oui voilà Chahuyé ce genre de podcast effectivement pourrait être l'occasion de évidemment pour toutes ces choses là je vous recommande d'aller lire des choses d'aller vous renseigner d'aller comprendre en quoi cette loi au delà de ce qu'elle essaie de la manière dont elle est oppressive vis-à-vis vis-à-vis des droits constitutionnels des femmes comprendre en quoi elle est particulière en quoi elle fait Far West en quoi elle peut demain armer des groupes religieux en les armant en fait avec de l'argent et en leur donnant peut-être un nouvel intérêt dans la chasse aux cliniques qui pratiquent les IVG après après six semaines et en faire faire des espèces de justiciers en fait il faut vraiment lire la loi pour comprendre à quel point on n'est pas juste et je dis bien juste sur une loi d'interdiction pourquoi ils ont fait cette loi dans ce sens là parce qu'ils ne peuvent pas véritablement l'interdire sinon c'est là que la cour suprême et aux Etats-Unis fera ça on n'en veut pas en revanche en contournant avec un principe de citoyen justicier le truc passe ou en tout cas pour l'instant la cour suprême n'a rien dit et la loi est donc entrée en vigueur le 1er septembre effectivement John Gibson à côté de ça était membre effectivement il est membre du groupe Durge il a mis des morceaux de Durge dans Killing Floor 2 dans Killing Floor 2 il y a un morceau avec des paroles anti-avortement enfin bref le gars a été provoque depuis longtemps mais voilà ça c'est effectivement encore un autre sujet alors il a quitté son poste de patron de CEO de l'entreprise derrière on peut être quasiment persuadé qu'il touche encore enfin qu'il a encore ses parts que soit il est mis au placard soit il n'y est plus mais il va être rentier du studio en l'occurrence et globalement après il faut se poser la question je lisais pas mal de choses intéressantes sur le sujet il y avait des gens qui disaient si Tripwire voulait vraiment aller au bout de sa démarche ce qu'il devrait faire c'est lui racheter ses parts de manière à dire écoute maintenant tu te casses avec ça et maintenant en fait il n'y a plus ton nom chez nous parce que c'est pas ce qu'ils veulent aussi peut-être que ce qu'ils veulent c'est simplement dire tu ne peux pas être notre visage public après il faut bien comprendre un truc j'aimerais juste je fais juste une petite parenthèse parce que c'est des sujets qui sont quand même qui méritent que vous vous y intéressiez parce qu'il y a plein de choses à lire il y a plein d'études et des études qui corroborent énormément de choses là on n'est pas juste sur une opinion c'est à dire que on n'est pas juste sur oui moi j'ai mes opinions vis-à-vis de l'IVG on est sur une opinion qui va le support d'une loi qui va activement mettre des vies en danger et pour ça en fait il faut comprendre qu'interdire l'avortement ça n'arrête pas les avortements en fait ça va simplement envoyer les avortements se faire ailleurs plus loin de manière plus insalubre plus cher ça va donc les rendre plus difficiles et plus dangereux pour les gens qui n'ont pas de moyens et les rendre toujours plus ou moins ok pour les gens qui en ont l'interdiction de l'IVG et surtout la manière dont là le Texas est en train de le faire c'est une sorte en fait si vous voulez d'arme de pression de classe ça y est on y est vous êtes contents d'être venus on parle de jeux vidéo ici tous les matins yes bref j'ai terminé j'ai quasiment terminé mais je vais vous filer un petit peu de quoi réfléchir à autre chose c'était quoi le top steam de la semaine dernière genre de sujet faisons ça si vous le voulez bien c'était quoi le top steam de la semaine dernière qu'est-ce qui s'est le mieux vendu sur steam la semaine dernière vous avez vu comme j'ai mis le top steam à la fin pour vous faire changer de sujet et qu'on puisse évacuer tout ça le sujet c'est manger les riches alors bon qui était en top sur steam la semaine dernière la transition est un peu brute mais parfois il faut en passer par là pour que le chat puisse passer à autre chose aussi moi j'ai essayé de vous rendre le truc de manière le plus on va dire facile et simple possible vous avez compris ma vision sur le sujet personne n'est vraiment surpris de ma vision du truc sur le sujet j'espère que ça a été correctement en tout cas couvert selon selon vos standards voilà donc le top steam de la semaine dernière et bien c'est c'est Battlefield 5 alors n'hésitez pas à venir m'expliquer s'il vous plaît qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une promo il y a un petit chose c'est la montée en tension autour de Battlefield de 2042 donc Pathfinder évidemment rejoint quand même le trio de tête Pathfinder Wrath of the Wraitheous qui vient de sortir le 2 septembre dernier en troisième position Naraka Blade Point qui est un battle royale qui a le vent en poupe notamment sur Twitch actuellement avec beaucoup d'OPSP on a donc l'autre version on imagine peut-être la collector de Pathfinder en quatrième position Destiny 2 de Witch Queen en gros la précommande de l'extension qui sort le 22 février ils ont communiqué il n'y a pas longtemps c'est normal Alliance Fire Team qui descend septième position et voué probablement à descendre encore un petit peu on me souffle dans l'oreillette que ça devient déjà assez difficile de trouver d'autres joueurs pour du matchmaking sur Alliance Fire Team donc je ne sais pas sur quelle plateforme en revanche donc il y a peut-être effectivement des chances que le jeu soit déjà un peu en train de perdre de la vitesse ce qui est assez compréhensible pour un jeu qui aurait dû être vendu et ça on envoie le message à Focus Entertainment deux fois moins cher pour pouvoir tenir le pavé correctement bref Tales of Arise qui arrive bientôt donc en huitième position neuvième position No Man's Sky qui rejoint le top 10 comme à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle extension ils ont sorti tout récemment No Man's Sky Frontiers et Phasmophobia car je crois qu'ils ont ajouté un monstre ou un truc comme ça mais effectivement de manière très surprenante c'est Battlefield 5 qui grimpe tout là-haut on va changer de déco un peu donnez-moi donnez-moi le soleil ah Battlefield 5 c'était week-end gratuit plus promo ceci expliquant cela vous n'aurez pas du soleil vous aurez de la neige à la place mais c'est quand même pas mal ça rafraîchit est-ce qu'on va revoir Oscar Le Maire un jour oui quand le sujet il sera bien sûr quand le sujet il sera c'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter rediscuter avec Oscar Le Maire mais comme je disais Oscar et moi c'est une relation tout à fait sans attache il m'appelle il me dit tiens j'ai des trucs à dire voilà c'est un peu c'est un genre d'éditorialiste il apparaît il disparaît comme Batman mais c'est comme ça qu'on a décidé de travailler le truc comme ça ça permet de mettre près de pression à personne voilà on est en couple ouvert effectivement et tant qu'on est dans les chiffres de vente justement puisqu'on était là dedans pour rappel chiffre de vente cette fois-ci non lié à Steam mais lié à un studio qui est habitué à faire de petites ventes manifestement puisque Atlus est assez heureux d'annoncer que le dernier Vanilla Wear donc 13 Sentinels à Ex-Stream et bien a passé le cap au Japon des 200 000 ventes c'est pas beaucoup depuis la sortie du jeu le 28 novembre 2019 et pourtant pour eux c'est plutôt une bonne nouvelle que 13 Sentinels Ex-Stream ait réussi à dépasser les 200 000 au Japon sachant que derrière on rappelle lui avait fait il avait passé les 400 000 ventes vendues sur global donc dans le monde entier en mars dernier pour un jeu sorti toujours en 2019 donc effectivement ça se vend très peu ces petites choses là c'est vraiment de la niche pour le coup donc on rappelle un mélange de visual novel avec plusieurs points de vue et une narration très très éclatée qu'il faut reconstituer un petit peu avec son petit cerveau et des séquences de tactiques qui sont à la fois light mais épique mais light et donc Atlus profite effectivement de ce petit palier dépassé au Japon pour dire on rappelle que Vanilla Wear et nous c'est toujours le grand amour et qu'on sera toujours ensemble pour le prochain projet prochain projet qui n'a pas redonné de nouvelles depuis son teasing en 2019 durant la communication justement de Certain Sentinels un projet dont on n'a pas encore le titre je vais vous remontrer la petite vidéo mais qui pourrait peut-être du coup faire son apparition durant le Tokyo Game Show qui est voilà incessamment qui s'avance à nous et donc voilà le petit teasing c'était ça donc retour à de la fantasy ça on le comprend assez vite et voilà il n'y avait pas grand chose allez on passe au petit trailer aux petites nouvelles aux petites sorties tout ça on va se détendre un peu il en reste légèrement vous allez voir qu'aujourd'hui c'est une matinale plus courte que d'habitude on finira très probablement pas à 11h30 ceci dit on aura l'occasion de se poser un peu si vous voulez une fois que j'aurai raccroché on fera un petit 20 minutes 20 minutes tranquillou enfin raccroché terminer la VOD proprement c'est ça que je voulais dire alors le Playstation Now le Playstation Now je vous en parlais lundi et le Playstation Now lundi nous disait voilà on va avoir Final Fantasy VII l'original qui va sortir sur PS Now le 7 septembre et puis ensuite on aura Final Fantasy VIII qui arrivera le 5 octobre et puis le 9 et puis le 10 et le 10-2 et puis le 12 finalement en janvier 2022 donc l'arrivée en back catalogue de classique Final Fantasy dans l'offre on rappelle qui n'est pas le PS Plus mais le PS Now qui est une offre qui permet d'avoir un bouquet de jeux qui soit jouable ou en téléchargement sur les consoles et streaming ou sur PC et là c'est uniquement du streaming bref donc Final Fantasy VII c'était déjà annoncé mais ce n'est pas le seul jeu qui est arrivé hier hier 7 septembre dans le programme on a également un gros jeu qui vient faire un peu rouler des mécaniques pendant quelques mois seulement c'est Tekken 7 Tekken 7 alors là vous me rendez ma boule Final Fantasy VII et Tekken 7 sortent le 7 septembre F8 sort le 5 octobre moi je suis désolé mais ça me ça me fout des vapeurs je sais que c'est tous les premiers mardis du mois on me l'a expliqué sur Twitter mais quelle occasion manquait de faire quelque chose de beau bref et donc Tekken 7 rentrera dans le PS Now jusqu'au 22 février prochain il y aura également Windbound il y aura également Moonlighter il y aura également Pathfinder Kingmaker vous avez donc la possibilité de découvrir le premier Pathfinder via le programme PS Now et donc lui il n'a manifestement pas de date de sortie contrairement à Tekken 7 et le dernier de la voilà c'est Killing Floor 2 donc Killing Floor 2 un jeu de chez Tripwire Interactive tout ça ça avait été négocié un peu en amont ça tombe assez mal on l'imagine que Sony aurait préféré faire genre hop 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 mais bon ces trucs là sont dealés à l'avance et ainsi va la vie donc au moins en tout cas effectivement le jeu s'est retrouvé assez loin en tout cas dans ma liste je vous l'ai mis en dernier pour la petite surprise mais Killing Floor 2 est arrivé hier sur le PS Now si vous avez mais en même temps Tripwire a désormais réagi et sera très heureux d'accueillir à la fois votre ferveur et peut-être un jour votre argent puisque ils ont déjà changé la structure dirigeante de l'entreprise mauvais suivi pour Killing Floor 2 c'est blindé de contenu payant c'est pas cool oui effectivement Von ça sur les DLC tu me l'avais expliqué ça avait l'air d'être une sacrée galère bon en l'occurrence là j'imagine que c'est uniquement la version vanille qu'il y a sur le PS Now généralement il me semble que c'est là que c'est comme ça qu'ils pratiquent le truc merci beaucoup Astro pour le passage sur Utip c'est très gentil merci infiniment merci Xéa merci Nan merci Seigneur Ao merci Wig Bonobo tout à l'heure et puis merci pour les follows qui sont tombés entre temps j'espère que cette matinale vous plaît même si les sujets sont parfois lourds et on va continuer avec un jeu gratuit car on aime les jeux gratuits et celui-ci quand même va nous renvoyer loin en arrière quand la formule était originale et quand elle était bien et quand c'était pas encore un jeu qu'on a vu et revu et revu 1500 fois si vous n'avez pas peur enfin pas 1500 fois en l'occurrence si vous n'avez pas peur d'installer le successeur de YouPlay Ubisoft Connect Ubisoft a décidé de vous offrir un jeu et c'est Far Cry 3 je voudrais qu'on regarde cette bande annonce donc effectivement pour les trois qui n'auraient pas encore joué à Far Cry 3 qui pour moi reste toujours le meilleur des Far Cry post Far Cry 2 ça il n'y a pas vraiment de questions à se poser meilleur méchant il y avait déjà quasiment toutes les toutes les comment dire tous les ingrédients de ce truc genre on va let's have fun sur une île ou dans je ne sais pas quel endroit etc et donc là il est réoffert sur PC si vous avez envie c'est pas un grand événement c'est un jeu qui a un certain âge maintenant pour vous dire j'avais quand même écrit soit le test soit la preview sur Gameblog quand même car oui je travaillais pour Gameblog pendant un temps donc ça ne nous rajeunit pas tout ça tout ça mais vous pouvez toujours récupérer récupérer le jeu sur bon voilà le problème c'est vraiment d'installer Ubisoft Connect parce qu'en changeant de nom on n'a pas vraiment changé de qualité de service malheureusement si vous n'aimiez pas Youplay je vous préviens vous n'allez pas aimer Ubisoft Connect hier a été publié sur Gamecult puisque je lis Gamecult un petit site qui débute ma foi un test un test pour un computer RPG un computer RPG dont je vous ai déjà parlé d'ici j'avais fait la preview sur Gamecult justement il s'agit de Enkased c'est Von Yaourt qui est sur le chat qui fait partie de la modération qui a écrit ce test et du coup Enkased est un Fallout-like dans sa plus pure forme post-apo combat effectivement un peu éclaté volonté de vous faire faire toutes sortes de choix durant les dialogues et de ne pas tout résoudre forcément par la violence même si bon voilà le truc c'est que le jeu avant avait une communication très sérieuse très vous aimez les computers RPG nous aussi on est des fans de Fallout on va vous la on va vous faire kiffer et tout mais depuis qu'il a été récupéré par Prime Matter cette manière qu'il a de communiquer est très particulière parce qu'un Fallout-like qui fait une bande annonce comme ça de lancement puisque le jeu s'est lancé hier c'est pas tous les jours on behalf of the Kronos Foundation I welcome you to your new life under the dome when the dome was discovered in 1971 it became a scientific and media sensation a worldwide phenomenon and likely the most significant discovery in the history of mankind the rest of this information is classified hopefully you get the main idea in case de donc est disponible désormais sur GOG Epic Game Store et peut-être PC mais je ne suis et peut-être Steam mais je ne suis pas sûr attendez je vais regarder le truc pour être voilà pour être absolument certain en case de donc les défauts du jeu relevé par Vaughn dans son test me rappelle pas mal ceux que j'avais repéré déjà durant la preview je vois qu'il a su ne pas me faire mentir ne pas me faire passer pour un pimpin quoique un jeu peut énormément changer durant son développement mais du coup s'il est également sur Steam il n'est pas multi le jeu pas que je sache en tout cas quand je disais Fallout-like c'est vraiment Fallout à l'ancienne c'est Fallout 1 et 2 c'est pas ensuite les transitions les transitions de Bethesda mais lui il met un 6 sur 10 c'est conclu effectivement un jeu qui aurait qui aurait pu améliorer bien des choses mais qui a quand même des choses à proposer notamment en termes du mot notamment en termes de voilà la manière dont vous allez construire votre personnage construire votre progression et puis peut-être aussi aller vers d'autres aller vers d'autres types de fins parce que c'est des fins c'est une fin qui est très malléable selon vos choix mais bon voilà il a aussi il a aussi les soucis inhérents à beaucoup malheureusement de jeux qui tentent de marcher dans les traces de Fallout parce que Fallout avait beaucoup de soucis mais ça on peut pas le dire on peut pas le dire ici on peut pas le dire à canard PC des trucs qui vont pas trop combat c'est de la merde par exemple pas si vous m'entendez ou pas mais donc forcément maintenant quand on étudie un jeu qui veut faire un Fallout like et qui marche aussi dans les pas du modèle jusqu'au truc qui faisait un peu par dessus la jambe faut pas expirer non plus du XCOM et c'est un peu normal autre jeu qui est sorti hier ou aujourd'hui non hier en accès anticipé celui-ci on entend pas parler du tout j'ai pas vu une preview j'ai pas vu un streamer s'il se penchait dessus je pense que déjà c'est vrai qu'on n'a pas reçu on n'a reçu aucun communiqué à son propos sinon qu'effectivement il a été montré durant la Gamescom souvenez-vous le nouveau jeu du créateur du personnage de Lara Croft un jeu qui s'appelle Dream Cycle et donc qui est entré en accès anticipé sur Steam le 7 septembre dernier donc exploration action avec une héroïne manifestement magicienne à qui on a volé son âme et le launch trailer est ici avec une héroïne Encore une fois, votre essence est restaurée, le monde réveillé n'aurai pas l'autre pour vous. Il y a bien eu un CP mais Ruffury il semble... Désolé, je voulais pas du tout... Non mais en fait ce que je disais c'est que j'ai pas l'impression qu'en fait le jeu ait été poussé vers les streamers. Je parle pas pour moi parce que moi j'ai peu le temps de streamer des jeux et t'es bien placé pour le savoir d'ailleurs, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'il a pas été proposé en essai ou en stream à beaucoup de gens. On pourra peut-être, pas en France en tout cas, en tout cas on pourra peut-être effectivement se pencher dessus à l'occasion. C'est vrai que j'aime bien essayer d'aller voir les jeux qui sont pas déjà streamés de partout. Mais voilà, je sais pas, le jeu est à la fois effectivement très terne mais en même temps un peu mystérieux. Et bon, c'est vrai que la DA Cell Shading a l'air de repousser pas mal de gens qui maintenant voient ce qu'est souvent le Cell Shading quand mal implémenté ou mal utilisé, à savoir une sorte de cache misère. Voilà, encore une fois c'est le gameplay qui parlera, c'est pas moi qui vais commencer à me faire l'ayatollah de la 4K et du Raytracing. On sait très bien à quoi je joue. 10 septembre prochain, c'est l'arrivée de Tales of Arise. Tales of Arise, ça va, il s'est bien fait plaisir en termes de communication. Mais avant effectivement le launch trailer qui arrivera dans deux jours, bah là il y a le fameux summary trailer. Eh oui, avant le launch trailer, vous avez un trailer plus long, un truc 5 minutes qui vous montre tout ce qu'il y a à voir. Quelques images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je le montrerai pas en entier. Si ça vous intéresse, vous pouvez checker ça. Le jeu sort, je le rappelle, le 10 septembre sur PC, sur les consoles PlayStation et sur les consoles Xbox. Et c'est toujours le dernier des Tales of, c'est toujours chez Bandai Namco. Et c'est toujours un petit peu plus sombre, en tout cas selon les gens qui ont pu approcher soit la démo, soit la preview, les previews, que le ton moyen d'un Tales of. Pour 300 ans, les gens d'Ana ont été sous le yoke d'Ana, le planète dans le ciel, et c'est censé être où les divines restent. Donc le jeu évidemment sur son summary trailer va vous présenter tous les personnages, du plus poseur au moins poseur. Tout ça, ça va être aussi l'occasion donc de composer votre équipe. Toujours un système de combat en temps réel, ça ça ne change pas, on est toujours chez Tales of. Les tests devraient tomber, si je comprends bien, cet après-midi à 16h. Ce sera le cas donc chez tous vos vidéastes préférés, ainsi que sur le site de référence évidemment. Les autres sites aussi, mais le site de référence on l'imagine sera à l'heure. Je voudrais pas les mettre trop dans la sauce les pauvres. Et je vous laisse regarder le dernier, le reste du trailer chez vous si ça vous intéresse. Kael, on va en parler, on va en parler. Autre jeu qui arrive durant ce mois de novembre. Son trailer est sorti il y a quelques jours et puis ça nous fait toujours plaisir de le revoir dans le listing. Ça fait plaisir de savoir qu'on va très bientôt y jouer. Chaque personne, quasiment toutes les personnes qui ont vu apparaître ce jeu se sont dit, pourquoi pas ? Là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et à chaque fois que des gens ont pu toucher à la démo, ils ont été relativement conquis quand même. C'est pas une généralité, mais quand même. On parle de Potion Craft, et Potion Craft arrive le 21 septembre. Potion Shop Traveler, je vois que vous êtes fatigué après votre voyage. Laissez-moi vous offrir une de mes potions plus fortes pour remplir votre strength. J'espère que vous pouvez le faire. Settez-le et relax. Vous pouvez voir que je le faire pour vous. Premièrement, je vais utiliser l'eau comme base pour notre potion. Maintenant, quelques fleurs de l'eau délicates. Je vais préparer leurs pétales silky avant de les mettre dans l'eau. Pour Potion Craft, c'est un peu écrit dessus. Vous allez devenir une sorte de guérisseur. Alors, est-ce que vous serez charlatan ou est-ce que vous serez véritable druide certifié ? Ça, ce sera à vous de voir. Son arrivée en accès anticipé, c'est le 21 septembre. Il faudra encore attendre pour la version finale. Ça nous permettra à nous de vous le proposer, de vous proposer des essais éventuellement, des petites previews d'ici là. Le jeu va ensuite rester... Alors, attendez, je vais vous lire tout de suite. Pour l'instant, il ne donne pas trop d'informations sur combien de temps ils veulent rester en accès anticipé, j'ai l'impression. J'aime bien parce qu'il y a toujours deux camps quand on découvre ce genre de jeu. C'est les gens qui considèrent que le jeu ne devrait pas être un travail. Et les gens qui considèrent que c'est quand même les meilleurs jeux, les jeux où on travaille. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les jeux où les jeux travaillent. J'y peux rien, malheureusement, c'est une maladie. Là, tout ce qui manque d'ailleurs à PotionCraft, si vous voulez mon avis, ça reste des tapis roulants. Et bon, on ne peut pas tout avoir tout le temps. Le 5 octobre sur console, cette fois-ci, puisque jusqu'ici, c'était un succès PC. Un succès qui a déjà ramené un million d'acheteurs. Hell Let Lose est donc un shooter tactique, donc un FPS tactique en 50 contre 50. Eh bien, il arrive maintenant sur console, ce sera le 5 octobre. Et avant ça, il y aura une bêta, bêta exclusive à la version PS5 qui aura lieu du 16 au 20 septembre. C'est du pam pam boum boum, mais je vous montre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la musique défonce. Hell Let Lose arrive donc, c'est signé chez Team17 d'ailleurs, arrive donc sur console le 5 octobre prochain. Pas considéré en gros que ce n'est pas vraiment du call-off. C'est un peu plus tactique, c'est un peu plus sec. C'est un peu plus... Attention, ce n'est pas du tout un shooter. Enfin, il ne me semble pas que ce soit un shooter où on va respecter des doctrines militaires, on va dire réelles. Mais il est souvent effectivement comparé à Squad dans une approche historique tout à fait différente. Mais intéressez-vous au jeu, de toute façon en fait, vous ne le savez pas, mais quelque part dans votre internet, il y a une poche immense de gens qui jouent à Hell Let Lose, qui font des vidéos dessus. Si le truc vous intéresse, vous pouvez voir du gameplay, vous pouvez déjà voir des pro gamers de Hell Let Lose. Le truc a très bien pris, comme je le disais, on est sur un million de ventes depuis l'arrivée sur PC. Evidemment, hier, il y avait du nouveau gameplay, celui-ci va particulièrement nous intéresser. Nouveau gameplay que je ne vais pas pouvoir vous montrer en entier parce qu'il est légèrement long, il y en a pour 20 minutes. Pour Marvel's Midnight Suns, c'est donc le jeu annoncé par Firax ici il n'y a pas longtemps, en collaboration avec Marvel, toujours chez Touquet. C'est donc un jeu avec des super-héros Marvel, mais un jeu tactique qui se joue à base de cartes à jouer. Et jusqu'ici, on avait la bande-annonce, on avait la bande-annonce avec du gameplay coupé. Et là, maintenant, on a une présentation de 20 minutes de gameplay avec une partie entière qu'on peut regarder au bon rythme. Et du coup, on peut tout comprendre enfin de comment fonctionne le jeu et de comment fonctionne ce système qui est en fait un système où vos personnages vont arriver posés sur le plateau de jeu. Et ensuite, il n'y a, comme on le disait, pas de phase de mouvement. Ce sont les cartes qui vont vous permettre de vous déplacer par des attaques spéciales, un saut d'attaque, un dash, une explosion, des machins comme ça. Et à partir de là, vos personnages vont effectivement être rebalancés sur le plateau. Et leur nouveau positionnement va leur permettre de créer des nouvelles aires d'effet qui vont toucher plus d'ennemis, etc. Et ça permet de voir une basson dans laquelle il y a notamment un miniboss en la personne de Dan Sabre. Puisque effectivement, du côté des gentils, il y a Wolverine. Alors Dan Sabre sera le miniboss de cette présentation. Est-ce que c'est un gacha ? Non, ce n'est pas un gacha. Pas de microtransactions. C'est l'engagement pris par Touquet et surtout par Firaxis. Pas de microtransactions vis-à-vis des cartes. Pas de microtransactions vis-à-vis des qualités de cartes. Juste des achats en DLC de costumes pour les héros. Mais le jeu est normalement dégraissé de toute mécanique. Après, il peut être effectivement... Il sera peut-être plus grindant que ce qu'on imagine. Mais il n'y aura pas de solution pour aller plus vite. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt solution monétaire pour aller plus vite. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à rendre le jeu spécialement grindy. Donc, ça, ce n'est pas vraiment les phases de combat. C'est les phases, en l'occurrence, qui vont vous emmener... Voilà, ça, c'est du combat. Donc, ici, vous avez Steven Strange, vous avez Blade et vous avez donc The Hunter qui vont ensemble se battre contre une série... Est-ce que Wolverine est là aussi ? Je ne sais pas. Bon, se battre contre une série de méchants. Donc, avec leurs cartes, comme on peut le voir. C'est vrai que tout à l'heure, quand on était sur la partie où les personnages marchaient, glissaient encore au sol. On rappelle que le jeu sort en mars 2022. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être, comment dire, équilibrées d'ici là. Et donc, vous vous regardez sur un système sans cases. Vous regardez votre plateau de jeu, qui n'est malheureusement pas très vertical, ni non plus très pourvu, on va dire, en couvert, puisque le jeu n'est pas basé sur des mises à couvert. En fait, un peu normal quel super-héros irait se mettre à couvert, à part peut-être Cap quand il a perdu son bouclier. Mais sinon, le but, ça va être d'utiliser le placement surtout. Et donc là, le placement, ça va avoir du sens lors des... Alors, je vais essayer de vous mettre un endroit quand même où ça bouge tout ça. C'est le plus intéressant pour tout le monde. Donc là, on a un an de sabre qui arrive sur le champ. Et donc, quand vous jouez des cartes, vous allez voir qu'il y a des cartes, voilà, qui vont taper. Voilà, hop. Donc là, vous allez vous déplacer avec votre attaque. Ah non, pas celle-ci, merde. Mais on a vu, par exemple, durant la présentation, vous aurez l'occasion de le voir, la possibilité de, par exemple, se placer... Voilà, exactement ce que je voulais vous montrer. Hop, on va pouvoir mettre un bon gros kick dans une poubelle et envoyer tout ça valser sur les ennemis en face. Donc, le placement a véritable, véritablement un intérêt là sur le gameplay du jeu. Ce n'est pas juste un slay de Spire. Il va falloir aussi jouer avec les différents types de cartes pour aller se mettre au bon endroit. J'ai l'impression que ça peut être cool, en fait. Mais effectivement, venant des développeurs de XCOM 2, on se surprend, on va dire, on se surprend à vouloir demander plus, à demander peut-être la possibilité d'avoir au moins des combats sur deux étages. Toutes ces choses qu'on a vues depuis longtemps. En revanche, sur, on va dire, l'interface, il n'y a pas à dire. Gears Tactics est clairement passé par là. En tout cas, il y a beaucoup d'apprentissages qui ont l'air d'avoir été faits chez Firaxis. Et ce n'est pas plus mal parce que, justement, dans mon test de Gears Tactics, j'espérais que ce soit un jeu qui vienne secouer un peu les acquis, notamment les acquis de Firaxis. Et je suis heureux de les voir venir s'intéresser à ça. Finalement, quand on est dans le gameplay et quand on voit comment ça fonctionne, j'ai l'impression que ça peut être cool. Le côté cartes va-t-il être chiant pour des gens ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le studio, pourtant, avec la licence Marvel, d'habitude, quand on publie un trailer, c'est assez difficile de se faire flammer sur Internet. Là, les trailers, quand ils sortent, ils perdent assez rapidement en ratio. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose, le ratio des pouces hauts contre les pouces bas ? Je n'en sais véritablement rien. Mais par exemple, comparé à un Marvel Avengers qui continue à avoir des ratios délirants, eux, avec leur système de cartes, ils ont refroidi pas mal de gens. Mais donc voilà, il y en a pour 20 minutes de gameplay si vous avez envie de voir un peu comment ça fonctionne. Tout ça, c'est disponible sur la page YouTube du jeu. Merci beaucoup, Kadeus. Oh là 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 là, d'accord, d'accord. Extrême, grand merci, Kadeus, pour ton soutien, c'est très gentil. En fait, ça ne change rien les cartes par rapport à XCOM. Bah, si, Kadeus, parce qu'en fait, ça va faire que, en gros, enfin, ça va... J'imagine qu'il va falloir aussi que tu construises ton deck. Donc en fait, tu construiras pas justement ton deck, juste ton deck en mettant différents types d'amis dans ton équipe. Mais tu vas aussi faire évoluer tes amis. Et tu vas débloquer des cartes et des coups et des machins. Oui, c'est une autre manière de formaliser ce qui aurait pu être dans des skill trees, on l'imagine aussi. Mais eux, ils avaient envie de partir sur un système de cartes. J'imagine parce qu'ils imaginent que c'est sexy pour une partie du public. J'en sais rien vraiment quel est le choix derrière ça. Mais peut-être aussi parce que ça va créer une économie de mana qui peut être différente. J'ai vraiment hâte d'avoir le jeu dans les mains, en tout cas. Et s'il y a moyen de faire une preview du jeu, j'irai la chercher où elle sera. Parce que vraiment, ça me rend très curieux. On ne sait pas comment si on doit construire son build, si les cartes sont fixes, aucune strat. Mais on imagine que non quand même. A priori, tu construiras en tout cas minimum ton build. Puisque dans la partie narration du jeu, tu seras amené parfois aussi à créer des discussions entre tes personnages. Et quand tu crées des discussions entre tes personnages, si tu fais monter des niveaux de relations, tu vas débloquer de nouvelles cartes. liées à la présence du personnage dans ton équipe. Donc déjà, il y a moyen de faire évoluer ton deck d'une mini manière. Est-ce qu'après, tu vas pouvoir retirer et remplacer des cartes ? Ça, j'imagine qu'ils le détailleront un peu plus tard. Merci beaucoup, Poisson. C'est très gentil. Et merci beaucoup, L'Illustre Anonyme. Aucune news d'un add-on pour Gears Tactics. Alors moi, j'attends très fort qu'ils communiquent là-dessus. Parce que j'espère du plus profond de mon être qu'ils sont dessus. Normalement, ils devaient y être. Et ils devaient justement faire une extension, si je comprenais bien, qu'ils soient capables de garder toutes les forces du jeu sans la partie très trop répétitive, surtout de celle de la deuxième moitié de la campagne. Mais s'ils pouvaient effectivement partir sur un petit DLC avec une campagne plus resserrée, mais plus efficace, je serais ravi, absolument ravi. On continue avec un autre jeu qui est voué à sortir en 2022, mais pas plus de date celui-ci. Je vous ai mis deux vidéos parce que dans les deux, malheureusement, il y a du blabla. La première fois, c'est le développeur. Et puis la deuxième fois, c'est les journalistes d'IGN. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ailleurs. Il s'agit de Cursed to Golf. Ça va vous rappeler un certain Golf Club Wasteland qu'on a testé et que j'ai malheureusement streamé et que je n'ai pas trop aimé. Cursed to Golf est un jeu de golf où il faut avancer dans des niveaux en golfant. Et ça suit les aventures d'un petit personnage qui a été donc maudit et condamné à golfer. Alors lui, ce n'est pas le héros du jeu, c'est le développeur. 18 donjons dans lesquels vous allez devoir avancer, de frapper de balle en frapper de balle, de swing en swing, choisir parmi trois clubs différents et puis ensuite utiliser des pouvoirs, des portails, toutes sortes de choses. Et donc, c'est un jeu que lui développe de son côté depuis un certain temps maintenant. Il faut imaginer que c'est à la fois de l'exploration de la plateforme mais aussi du golf, du coup, peut-être pas de la plateforme en son sens le plus strict. Et donc, vous avez cette bande-annonce qui est sortie et en plus de ça, vous avez du gameplay. Vous avez huit minutes de gameplay chez Game Informer. Vous pourrez voir le jeu un petit peu en mouvement, le voir sans qu'il y ait des coupes tout le temps et vous faire un avis un petit peu sur son gameplay. C'est attendu pour l'année prochaine sur PC et Switch à priori. Pour l'instant, c'est PC et Switch et je crois que c'est développé chez... Donc, les développeurs sont des anciens de Pixel Junk Monsters et ils développent ça, je crois, depuis Kyoto. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien qui me rend plus ouf qu'une UI qui utilise des trucs vectoriels en pixel perfect quand le reste est en simili pixel art. Donc, au niveau de l'interface, effectivement, elle n'est pas hyper, hyper, on va dire cohérente par rapport à ce qu'on voit. Même les petites cartes, ça aurait pu être des jolis sprites, mais ils en ont décidé autrement. Bon, peut-être aussi pour des facilités de production, peut-être parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Bref, ce n'est pas ça qui va ruiner le jeu, évidemment. Et donc 2022 pour Cursed to Golf, attendu sur PC et Switch. Est-ce qu'on parle de Céleste ? Céleste a ça aussi ? Mais non, Céleste. De quoi vous raconter ? On ne va pas choquer non, Céleste ? Ah oui, d'accord, les petits, oui, oui, oui. Les trucs squishy, oui, 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 oui. En vectoriel, oui, 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 je dis oui, oui, oui. Eh bien, ça ne m'a pas dérangé dans Céleste. Peut-être que j'étais un petit peu trop obnubilé par la maestria du jeu. J'en sais rien. Et la carte en 3D. Mais la carte en 3D, j'ai trouvé que c'était un joli twist, en revanche. Comme quoi, ça peut en être un. Donc, on verra sur... Il faudra le voir porté, comme on dit, et voir ce que ça donnera dans Cursed to Golf. Alors, c'était ma dernière bonne annonce du matin. Il y en a une dernière que j'aimerais vous montrer. C'est plus, en fait, on va la passer, celle-ci, dans les recos. Dans les recos, donc, une démo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas recommandé une démo. Jouable dès maintenant. Peut-être que vous avez vu mon tweet, si vous avez le malheur de me suivre sur Twitter. J'ai tweeté ça hier soir. Le jeu s'appelle Abris. Et Abris est une sorte de besiege. Où vous allez construire des immenses machines de chantier. Dans le but d'abattre d'immenses structures. C'est un jeu dont le pitch, c'est construire pour détruire. Attention, toute la physique du jeu et tous les effets de destruction du jeu ont l'air maboule. Je ne sais pas comment ça tourne sur nos PC. Parce que ça a l'air d'être assez gourmand quand même. Et la démo est disponible dès à présent. Donc là par exemple, le but ce sera de fabriquer un gros marteau. ... Mais oui, vous savez bien ce que c'est que la musique, ce sont les planètes de Gustav Holst, c'est la planète Mars, ça a inspiré Star Wars, ça a effectivement inspiré Koji Kondo pour le thème de Bowser aussi, ça a inspiré un quart de la musique classique moderne. A Brice donc Build to Destroy, pour l'instant le jeu n'est pas disponible via une démo sur Steam mais c'est une démo qui est disponible sur le itch.io du développeur, alors je lis sur le chat déjà que certains l'ont essayé mais qu'il déplore des contrôles abominables pour l'instant mais un jeu prometteur. Donc pof, le lien dans le chat, j'ai très 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 envie de jouer à ce truc là, j'espère que... Alors il faut savoir qu'en plus ce trailer est vieux et que depuis ils auraient rajouté déjà pas mal de nouvelles mécaniques dans la démo puisque vous verrez que sur le itch.io vous avez, comment dire, déjà d'autres captures d'écran qui montrent d'autres mécaniques de destruction. Donc peut-être qu'on en streamera, peut-être que ça pourrait faire un bon jeu pour se préparer à l'arrivée du PlayStation Showcase de demain soir, parce que je vais prendre l'antenne un peu en avance, peut-être qu'on pourrait en profiter pour ce genre de choses, on y réfléchit en tout cas. Si je puis me permettre, d'où te vient cette magnifique horaire musicale ? Alors Le Petit Chef, en l'occurrence, là pour le coup, ça me vient de bien des endroits et très probablement de ma passion pour la musique de jeu vidéo et la musique de film. Si tu t'intéresses à la musique de film, rapidement en fait, tu vas tomber sur Holst. Tu vas arriver sur le moment où en fait tu vas t'intéresser à ce que Williams a fait dans Star Wars et c'est super connu en fait. C'est vraiment, c'est un des trucs séminaux de la musique, notamment de la musique de film, de space opéra et d'action des années 70, 80, 90. C'est un trivia en fait. C'est vraiment genre, oui mais ça, ça vient de Holst, oui mais ça, ça vient de Holst, oui mais ça, ça vient de Holst. Voilà, ça fait partie de ces œuvres qui ont vraiment, qui ont, qui sont des œuvres en fait qui sont de la narration en fait. Les planètes de Gustave Holst, elles racontent différentes planètes et là, il te raconte la planète Mars. Donc forcément, quand John Williams arrive là-dessus, ça colle parfaitement à ce que lui voudrait raconter dans Star Wars. Est-ce qu'on peut dire plagié dans le cas de Holst ? Est-ce qu'on peut pas dire que son œuvre a forgé plutôt tout un imaginaire d'images autour, enfin ensuite de la musique à l'image ? Parce que dire qu'on a plagié Holst, c'est pas tout jeune Holst, c'est pas comme si c'était un gars qui avait composé 5 ans avant John Williams quoi. Bref, j'ai très content de pouvoir passer du Holst ici, c'est la première fois et c'est probablement la dernière d'ailleurs parce que bizarrement c'est très très rare de voir des développeurs de jeux vidéo qui utilisent du Holst dans leur bande-annonce. Parce que ça fait trop tarte à la crème. Mais en même temps, quand ton projet c'est de construire des gros trucs pour détruire des gros trucs, j'imagine que tu peux y aller pleine balle et pas te poser plus de questions que ça quoi. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Eh ouais, les loulous. 11h15, ça va, j'ai quand même fait traîner un petit peu l'affaire, histoire qu'on puisse faire que je passe pas trop pour un glandeur. 1916 pour les planètes de Gustav Wolf, merci beaucoup E-City, j'avais plus la date exacte. Coff 15, Multi-Blood, tout ça pourra attendre. Dice Legacy, on en parlera, on en parlera notamment le jour de sa sortie, il me semble que Dice Legacy sort demain, si je n'ai pas de bêtises. Du coup, on passera le launch trailer demain. Pour rappel, cette semaine, toutes les matinales sont le matin, il n'y a pas de grasse matinale. Et donc demain, ce sera de l'actu jeux vidéo. Demain soir, ce sera le rendez-vous avec PlayStation pour les annonces du PlayStation Showcase, qui sont surtout des trucs tournés vers la PS5, mais pas que, évidemment, il y aura du cross-gen. Et vendredi matin, un petit bilan de tout ça, si vous ne pouvez pas tout suivre, et je pense qu'on est bon. C'est donc officiellement terminé. Merci beaucoup d'avoir été là pour une matinale de plus. Pas facile celle-ci, pas joyeuse. Sujet, on va dire, épineux sur sujet épineux, mais nécessaire en ce qui me concerne, en tout cas tel que je vois les choses. Je vous avoue que j'ai un petit poids qui se lève quand même de mon petit poitrail, parce que ça faisait un bout de temps que je redoutais. En fait, depuis que j'ai commencé à préparer cette matinale, je me suis dit, oh la 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 la, celle-ci, c'est probablement la plus plombante ou l'une des plus plombantes avec le résumé Activision Blizzard qu'on a eu à faire. Donc là, je respire et je vais pouvoir aller en profiter, aller prendre l'air, aller manger un bout. Et ma foi, je vous donne rendez-vous demain, 9h, pour une nouvelle matinale jeux vidéo. Celle-ci s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'habitude, plateforme de podcast également avec une version audio que vous pouvez rattraper sur Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, sur Spotify aussi c'est possible. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour les follow. N'hésitez pas à également follow la chaîne YouTube. Donc vous connaissez le fameux subscribe plus like. J'essaie d'apprendre ces choses-là, c'est difficile. Et puis la page YouTip, toujours si vous avez envie, si vous avez envie de me soutenir en dehors de Twitch, youtip.io slash gotoze, ça y est, j'ai fini de vous lâcher, enfin j'ai fini de vous lâcher, j'ai fini, je vous lâche. Merci beaucoup, excellente journée à tous et à toutes.